Musique Je ne souhaite pas de bruit, venez voir. Si, si, vous allez approcher mes amis, vous ne devez pas avoir peur, puisque c'est notre feu blanche qui est en haut. C'est plus merveilleux, plus étranger que ce que nous a promis notre fée. Maé, on dirait, on dirait, oui, on dirait. Un genre d'enfant, c'est un genre d'enfant, comme à l'époque des ancêtres. Regarde, tout y est, le ballon, la chaise à bascule, et une ours, les cornes à sauter, et même le cheval à bascule. Tu te souviens, Zoé, notre fée nous a dit qu'on allait redécouvrir les jouets d'enfants. Les jouets d'enfants ? Elle est rigole à la feu blanche. Je n'ai jamais connu ces jouets, moi. Pourquoi elle me prend la feu blanche ? Faut un feu bébé ou quoi ? Si, c'est quoi ce que tu dis ? On est où ? C'est pas un délire, mon pote. Eh, mon pote, on est dans notre état d'enfants, avec les familles jouées d'enfants, pour reprendre l'instruction de notre cher feu blanche. Je ne comprends rien. Ir, ne s'en fait pas, je vous garantissais une nouvelle vie. Enfin, une nouvelle vie, je ne me dis pas qu'il n'y a pas d'enfants, ça va être un mur, avec ces machins d'enfants. Non, c'est pas possible. Je ne décide rien de notre palestin. Il y a pire fille. C'est quoi, alors ? Qu'est-ce qui peut être pire que de retourner à la superhistorique, après avoir connu la projette technologique ? C'est sûr qu'il y a pire ? Regarde, mon boutique, il a l'air complètement perdu. Oh là là, c'est presque là, je vous oublie. Oh oui, on est écoutés. Avec fille, on a l'impression que je suis complètement perdu. Tamponnier, je vous fais inconscience. Tim, on l'aime bien, c'est notre pote. Mais depuis la maternelle, il a un peu de mal avec l'école. Du coup, il est vite perdu. Qu'est-ce que tu parles lui de faire dans ton coin ? Oh, rien, c'est tout beau. De plus tôt nous rejoindre, qu'on a plein de fois. Oui, parce que là, je ne comprends plus rien. Hier, le feu blanche nous a convoqués pour nous expliquer qu'on allait avoir un nouvel nuit. Eh bien, c'est justement ça, la couvergne. Regarde, c'est jouet dans ton fil d'erreur, mais même toujours, je l'aime. Hum, est-ce que pour ma fille, c'est quand même un zin ou quoi ? Mais non, tout à fait normal. Écoute-t-il, on a déménagé. On a pris notre super palace à l'Ether. On s'entend dans un jardin d'enfants avec des jouets d'enfants. C'est potentiel à comprendre. Moi, j'ai compris tout de suite. Mais que voulez-vous, on n'a pas même cru. C'est quoi ce délire ? Un jardin d'enfants avec des jouets d'enfants ? Quoi ? D'entendre, d'avant, d'autrefois. De naguère, si tu peux faire. De naguère ? Je ne peux pas de moi-même. J'ai un vocabulaire à coupe et souffle. Je ne préfère rien du tout. Il est où notre palace à donner ? Bon, en tout cas, ces pièces sont maudites fées. Sous prétexte qu'elle est notre mère adoptive, elle se croit tout permis. Il dit qu'il n'y a pas ce que tu es injuste par maman. Injuste ? De quel point décider de nourrir ? Hein ? Tu peux me le dire ? Regarde ce jardin. Il est courri. Où est notre palace ? Vous allez me répondre, oui ? Et vous ? Vous savez où il est notre palace, vous ? C'était un immense palace tactile. Toutes ces pièces étaient téléguidées par des objets tactiles d'ordinateurs ou de téléphones. Imaginez. Il y avait des petits robots qui faisaient nos repas, nous apportaient nos devoirs, faisaient même la vaisselle. C'était le rêve. Personne ne pouvait attaquer notre bolesse. Il était fortifié. Il était inattaquable. Il était inébranlable. À l'intérieur, on avait accès à des avanches sur high-tech les plus forfelues que vous ne pouvez même pas imaginer. Il y avait entre autres un iPhone dernier cri de top du top. D'ailleurs, ne dites rien, je n'ai pas pu m'empêcher de le prendre. Tim, ne te fais pas autant de mal. À quoi bon ressasser ses souvenirs ? Hein ? Tu peux me le dire ? À quoi bon ce n'est qu'à te déprimer en plus ? Viens plutôt par ici avec nous. Car oui, tu as raison, on est grands maintenant. Ce n'est plus un atrophée de décider ce qui est bien ou mal. Allons, vous avez la même arbre, mais plus... Car quand notre cher père excusé est emporté tout ce que nous procédions, qui nous a trouvé ? Oui, tu as raison, Maëlle. On était tous, je dis bien, tous contents de la trouver, la troupe est blanche. Surtout, elle m'a dit de l'expression, personne n'a vu venir. Si, les parents en parlaient une fois. Ouais, mais on les écoutait à peine, comme d'habitude. Les parents, ils ne parlaient pas. Mais est-ce qu'on les écoute vraiment ? Qu'est-ce qu'ils parlaient ? Les feuilles, les sourds. Une fille, vous suivez l'expression ? Oui, c'est impressionnant. Les parents ont beau nous avoir pris une image. Un soir où tout paraissait faire. Quand soudain, un bruit indescriptible, suivi d'un tremblement de terre, nous a éjectés hors de chineau. Oui, éjectés à des centaines de maîtres de chineau. C'était vraiment horrible. On entendait une voix lointaine de nos parents. Ils prononçaient deux mots à peine audibles. Cachette, fortifiée. Qu'ils répétaient comme un vieux disqueur. Alors comme hypnotisés. Hypnotisés. Alors comme hypnotisés, on rejoint ces fameuses cachettes. On était tous serrés les uns contre les autres. On avait si peur. On était perdus. On était paniqués. Et ils avaient explosé en temps. On a immédiatement mérité si l'on était bien en vie. On est ça et ça, tu te rends compte ? On est ça et ça. On avait envie de hurler de vie. On avait envie de hurler de joie. On est en vie. On est des guerriers. On est des vainqueurs. On était pédaille. On avait une telle explosion. Et sans qu'on ne comprenne ni comment, ni pourquoi, il le fait. Oui, il le fait à part où. Toute blanche, immaculée, majestueuse, mais je répète, je te jure, ma vraie époque. Oui, surtout que moi, je n'avais jamais cru au compte de paix. Je ne sais pas si c'est d'autres trucs, mais moi, pas du tout. Mon arbre bleu, il faut alors que des trucs démonnés. Les beaux craintes qui sortent les jeunes, ils n'auraient pas perdu tout à l'heure de la mission de sorcière. Non, désolé, sorry. Ce n'est pas pour moi. Ah, et j'oubliais. Rappelez-vous, chaque compte se termine pareil. Il est pure d'heureux et il y a beaucoup d'enfants. Cette phrase est vraiment pathétique, je vous le dis. En fait, on ne sait même plus si on doit rire ou pleurer, on ne réagit même plus. Vous savez pourquoi ? Parce qu'à chaque début du compte, on connaît déjà la fin. C'est vrai que c'est un peu lassant à la fin. Je préfère un bon moment policier, bien sanglant et morbide, car là il est plus heureux. Car là au moins, il y a du suspense. Alors imaginez ma tête devant une fille de grandeur nature avec en plus une baguette machinique. C'est vrai que ta tête était un peu effrayante. Je te souviens, Ali. Oui, tu n'étais pas très beau à voir. Je m'étais calme, Ali. Bon, ce suffit, les filles, c'est gênant à la fin. Oh là 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 là, ils sont plus fragiles que ce que l'on croit, ces garçons. Bon, qu'est-ce que je disais avant d'être interrompue par cette bande de loustiques ? Vous ne vous en souvenez plus ? Ah ben bravo ! Alors nous, on vous raconte notre histoire et vous, au lieu de suivre, vous rêvassez. Merci jeune homme, il y en a au moins un qui suit. Et sans qu'on ne comprenne ni comment, ni pourquoi, une fée, oui, une fée à la fin. Elle se prénommait la fée blanche. Elle nous a dit le plus naturellement possible. Comme si elle nous attendait depuis toujours. Bienvenue dans notre monde imaginaire. Tout ce que vous connaissiez avant de votre chère Terre a disparu. Afin de la retrouver, vous devez me faire une totale confiance et suivre le chemin initiatique qui vous attend. Et avec ça, débrouillez-vous ? Non, je présente. Donc vous ne comprenez pas vraiment ce que vous voulez dire, chemin initiatique. À la suite, j'ai décidé de conclure trois missions. Et perso, j'ai adoré la première, car il s'agissait de vivre dans un palace à l'îte. C'est vrai qu'elle valasse, un palace de toutes beautés et de la plus haute technologie. Mais souvenez-vous, il ne fallait rien voler. N'est-ce pas les garçons ? Oh maïe, c'est quoi cette fusion qui n'est pas le volant ? Oui ! Surtout que c'est un témoin que nous avons interdit. En tout cas, on était comme des princesses. Ou non, 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 comme des rênes. Comme des concorps, tu veux dire. C'était trop beau pour Jérène. La fée noire et sa maudite armée ont tout saccagé. Elle a emporté tous nos magnifiques objets high-techs. Et bien entendu, après avoir emporté tous nos trésors, elle a détruit notre palace. Comme ça ? Plus aucune possibilité pour nous lui retourner. Vraiment heureuse de tout. Les enfants, si vous t'appartez, méfiez-vous des fées. Moi, je croyais que c'était plus gentil. Et bien donc, il y en a des méchantes. Je vous jure, ce n'est plus ce que c'était. C'est pour ça la fée blanche, vous vous envoyez ici, dans ce jardin d'enfants, où aucune autre fée soit magnétique ou électronique ne puisse avertir ce mot dit. Vraiment de notre pétrole. Ouais, mais n'empêche que si vous le trouvez, elle nous trouvera. Elle est trop morte de pétrole. Oh tiens, je ne suis pas petite avec notre pétrole. C'est fini, on va réussir notre première naissance. Et comme... Maë, je pense à une chose. Oui, pourquoi ? Tu te souviens, notre fée nous avait dit qu'on devait l'appeler dès qu'on sera avec le jardin. Oui, quand on est en train. Car on devait nous préciser les détails de notre deuxième naissance. Les amis, en position d'appel. Fée blanche ! Fée blanche ! Fée blanche ! Fée blanche ! Il y a la fin sur les oiseaux, l'ambergue, qui lutte contre le vent. Il y a la bordure, les distances qu'on a lieu quand tu marches juste devant. Il y a la décision fermée, les séries, comme en mêlée, les cerfs volants. Il y a la littérature, le manque d'élan, l'inertie, le prouvement. Parfois, on regarde des choses telles qu'elles sont, en se demandant pourquoi. Parfois, on les regarde telles qu'elles pourraient être, en se disant pourquoi pas. Il y a la littérature, le manque d'élan, l'inertie, le prouvement. Parfois on regarde des choses telles qu'elles sont en se demandant pourquoi Parfois on les regarde telles qu'elles pourraient être en se disant pourquoi pas Il y a là les mystères, le silence ou la mer qui lutte contre le vent Il y a là les bords, les distances qu'on a les jours quand tu marches juste devant Parfois on regarde des choses telles qu'elles sont en se demandant pourquoi Parfois on les regarde telles qu'elles pourraient être en se disant pourquoi pas Parfois on regarde des choses telles qu'elles sont en se demandant pourquoi Parfois on les regarde telles qu'elles pourraient être en se disant pourquoi pas C'est blanche, c'est blanche, c'est blanche, c'est blanche Bonjour mes amis, ah mes jeunes protégés, que je suis heureuse de vous retrouver Et je vous remercie de m'avoir fait confiance et de m'avoir appelé car l'heure est grave L'heure est grave ? Oui, comme vous le savez, la fée noire, rouge, partout Il y a une alcune identité, vous vous retrouvez et vous dérobez vos jouets d'enfants Mais pour quelle raison vous êtes si joli ?